Je voudrais vous parler brièvement de l'exercice 6.5 Il y a plusieurs manières de le résoudre Si on fait une approche, une application directe de ce qu'on vient de voir c'est à dire l'air entre les deux courbes la partie grise ici c'est l'air entre cette courbe qui est une droite horizontale et cette courbe là qui est la fonction f Et puis cette fonction là, c'est tout simplement la fonction qu'on forme donc g2x égale f donc l'air, on pourrait l'écrire comme ça l'intégrale entre moins 2 et 2 de f de x donc moins xr et c'est qu'il y a moins g2x c'est une manière de faire Donc une autre manière de voir la chose c'est de se dire, là on a un carré D'accord ? Ce carré il a pour air 4 fois 4, donc 16 Et puis de ce carré on va enlever cet air là Et cet air là, c'est l'air sous la courbe f donc c'est l'intégrale entre moins 2 et 2 Donc ça c'est f moins g Et puis là on a un peu la même approche On a soit l'air entre cette courbe là qui est la courbe g et puis celle-ci je peux appeler h qui est une fonction constante h2x égale moins 1 Donc on va faire l'intégrale entre 0 et 1 de moins x cube moins 1 Ou alors on a un carré ici un carré qui a pour air 1 et puis de ce carré on soustrait l'air qui se trouve au-dessus de cette courbe là donc l'air qui se trouve entre la courbe et l'acte des abscisses Et puis cette air là c'est l'intégrale entre 0 et 1 de g de x donc moins x cube dx C'est une autre manière de faire Deux approches possibles Il y a peut-être d'autres C'est les deux qui me viennent comme ça en fait